Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Le XVIe siècle, Esteban Zia et Tao ont découvert trois nouvelles cités d'or, en Chine, au Japon et en Arabie. Ambrosius, qui n'est autre que le terrible Zares, s'est emparé d'un double médaillon, avec lequel il peut désormais ouvrir les cités. Sonte à moi ! Épêche-nous ! Nos héros se lancent à sa poursuite. Les chèvres ont senti quelque chose, je vais voir ! Que se passe-t-il ? Regardez qui est de retour ! Eh bien, Gaspard ! Où en sommes-nous ? Paré à larguer, commandant ! Y'a pas à dire ça de l'allume ! Ingénieux, n'est-ce pas ? Une invention du jeune Taor, à l'époque où nous collaborions encore. C'est quoi, tout ça ? Mes grenades du sommeil ! Nous allons offrir à ces villageois une longue et une douce nuit d'un profond sommeil. Ainsi, nous aurons les coups des franges pour faire ce que nous sommes venus faire. Un problème très cher, Laguerre ? Aucun ! Et maintenant, dormez, braves gens ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le point d'être buvés ! Ne respirez pas ! Tous, à l'intérieur ! Elles feutraient vos... vos... vos portes ! Diablement efficace, n'est-il pas ? Pour sûr, c'est épatant ! Bien, passons à la phase 2 ! Mettez vos basques ! Nous descendons ! Si on n'avait pas perdu tout ce temps dans la cité d'or de Koumla à jouer avec les hologrammes comme... comme des gamins ! On aurait trouvé le double médaillon avant Ambrosius. Maintenant, il peut ouvrir les cités d'or sans nous ! Mais c'est pas tout de pouvoir les ouvrir, il faut encore les trouver ! Et à ce petit jeu, nous avons un solide avantage sur Ambrosius. Ah oui ? Et on peut savoir lequel, Tao ? Moi, bien sûr ! Toi ? Parfaitement ! Ambrosius n'a pas de natical comme moi pour le guider, pour le conseiller, pour traduire les inscriptions en langage mu avec précision, pour résoudre les énigmes... Oui, on peut le dire ! Nous avons de la chance de m'avoir ! Il doit penser à Isabella, la diéra ! Parce que t'y crois, toi, cette histoire de baiser ? Mendoza allait embrasser cette espionne ! Les enfants se sont fichus de nous ! Et toi, bien sûr, t'as tout gobé ! Crois-en, mon expérience ! Un capitaine n'a que deux amours dans sa vie ! Son bateau et son équipage ! Alors, pourquoi il ne nous nourrit pas ? C'est nous, l'équipage ! Je suis sûre qu'Isabella s'en est sortie ! Gaspard l'a emmenée avant que la cité ne se replie. Elle a sûrement eu le temps de rejoindre la Nef. Tu sais, moi aussi, je l'aime bien. C'est un beau pays ! Tu es déjà venu en Afrique, Mendoza ? Il m'est arrivé de faire escale sur la côte occidentale. L'intérieur du continent est encore inexploré. On dit que c'est une terre de mystères et de magie. Tu sens ce parfum, Zia ? Le bois pourri ? La forêt ? La terre ? Le parfum de l'aventure. Tu sens l'aventure, toi ? Non, je sens plutôt les problèmes. Tu oublies que le condor ne vole pas la nuit, ce qui donne un sérieux avantage à Ambrosius. Et comme on en est réduit à le suivre... Enfin, en espérant qu'il a trouvé une piste. Bien sûr qu'il a une piste ! Après Koumlar, il a mis directement le cap à l'ouest. Il a dû trouver des indices dans le temple mémoire en Inde. Il sait donc où il va, c'est sûr ! Déduction de Nakal ! Nous sommes plus rapides ! Nous le rattraperons demain ! À condition qu'il n'ait pas changé de cap ! En une nuit, il peut en changer vingt fois ou faire demi-tour pour nous berner ! De toute façon, on passera pas la nuit. On a rien à manger ! Ambrosius doit avoir le même problème. Vous vous souvenez des cartes qu'on a volées à bord de sa nef ? À Akkad, l'une d'elles indiquait justement ses points de ravitaillement. Mais oui ! C'est même comme ça qu'on a découvert l'oasis de Manfura ! Ziya, t'es génial ! C'est pas notre Nakal qui aurait pensé à ça ! Nous venons de là, donc nous devons être par ici. Le point de ravitaillement le plus proche, c'est... La Libéla, direction sud-sud-est. Esteban avait raison, Ambrosius a changé de cap. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'ils sont... Retournez au condor, les enfants. Et non, ne bougez pas. Celui-là est vivant ! Il... il dort ? Lui aussi ! Il ronfle ! La fumée du sommeil ! Ça, c'est un coup d'Ambrosius ! Tout le village a été endormi ! Faut pas... on peut pas respirer ! La fumée s'est dissipée, gros nigot ! Il n'y a plus aucun danger ! Buvez, ça va vous faire du bien. Doucement, tout va bien. Ambrosius est pas venu ici uniquement pour endormir un village ! Je suis d'accord, il est venu faire autre chose. Regarde ! On va jeter un coup d'œil ? On va jeter un coup d'œil ? L'on va jeter un coup d'œil ! On va jeter un peu l'œil ! L'on va jeter un coup d'œil ! Le chinois est bien. L'on va jeter un coup d'œil ! J'ai pas besoin d'un coup d'œil ! T'as vu si tu t'espoil ? T'as vu, la phrase bien. Il n'aura pas le temps de même pas. Il n'aura pas de l'œil ! C'est pas ça, pas ça non plus, non, non Et maintenant, où allons-nous ? Là où nous pourrons trouver ceci Qu'est-ce que c'est ? Une porte que je peux enfin ouvrir Grâce au double médaillon de Ranaori Et elle donne sur quoi cette porte ? Sur l'endroit où se trouve l'indice Qui nous révélera l'emplacement de la cinquième cité d'or Et de son trésor Le plus fabuleux trésor qu'on puisse imaginer Vous savez déjà ce qu'il y a dans la cité Désormais, plus rien ni personne ne pourra m'arrêter Le grand héritage de Mu et d'Atlantide Fera de moi le maître du monde Je renverserai les rois, soumettrai les peuples Et je régnerai dans pouvoir sans partage Pour l'éternité Je comprends pas Oh, Brodius est bienvenu ici pour une raison précise Pour une piste, un indice Quelque chose qui mène à la prochaine cité d'or Hé, Dao ! Par ici ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? On peut descendre par là ? C'est incroyable ! Cet édifice n'a pas été bâti pierre après pierre Il a été taillé dans la roche d'un seul bloc En creusant tout autour T'imagines le travail que ça représente ? Hé, oh ! Il y a quelqu'un ? On peut entrer ? C'est magnifique Ce sont des symboles chrétiens Il y a les mêmes là où j'ai grandi, à Barcelone Et ça ? Tu l'avais à Barcelone ? On a trouvé ! C'est pour ça qu'Ambrosius est venu ici C'est du langage muin ! Ça dit... Le message est pour celui qui saura me donner la vie Un message ? Ça pourrait être une lumineau-projection comme à Kagoshima Un indice qui donne l'emplacement de la cité d'or On tient une piste Voilà pourquoi Ambrosius a endormi le village Pour accéder librement à cette machine Il faut la mettre en marche Bon alors, comment on fait ? Tu permets ? On laisse faire le nacal Oh, ma tête ! Oh, ma tête ! Je t'avais bien dit de ne pas pas respirer Maman ! Il pleut des rats ! K.O. et Stéban ! Où êtes-vous ? C'est quand même bizarre C'est vrai Si cette machine indique l'emplacement de la cinquième cité d'or Alors pourquoi Ambrosius ne l'a pas détruite ? Ça nous aurait mis hors course C'est pourtant évident Ambrosius n'a pas été capable de la mettre en marche Voilà tout Il doit attendre quelque part qu'on récupère l'indice pour nous suivre Laisse-moi travailler Allez, zoom ! Hey, Tao ! Il y a des drôles de bestioles qui courent partout Estéban, je me concentre là ! Tao ! Tu devrais venir voir ça Et voilà, j'ai encore réussi Non mais t'es banade ! Lâche-moi ! Mais qu'est-ce que tu veux à la fin ? Tu reconnais ça ? C'est la pyramide de Mûle ? Oui, sauf qu'il y a cette partie en plus Regarde, ça fait comme un socle C'est quoi ? Une procession ? On dirait une reine là devant Ou une princesse ? C'est peut-être Ranaori ? Et ça c'est quoi ? Une porte ? L'entrée de la cité d'or peut-être ? Oh ! Oh ! Euh, c'est normal ça ? Il doit y avoir un réglage ! T'as sûrement touché à un truc qu'il fallait pas ! Un truc ! Un nakan ne touche pas à un truc ! Un nakan fait ce qu'il fait ! Laisse-moi arranger ça ! Il doit y avoir une commande pour qu'on t'arrêtez ! Nous avions déjà vu ce bateau volant L'homme à bord C'est Ambrosius Il était à la recherche de la cité d'Ophir La légendaire cité d'or de la reine de Saba Estéban ! Sao ! Il nous a interrogés Il a étudié les peintures de nos églises En repartant, il était très content Pourquoi être revenu en ennemi ? Il savait que nous viendrions Mendoza ! Je... Je ne trouve ni Esteban ni Tao ! C'est un piège ! Je vais y arriver ! Je vais y arriver ! Laisse-nous baie, Tao ! Nous va s'écrouler ! Il faut sortir d'ici ! Bonjour, Tao ! Que penses-tu de ma petite création ? Une interprétation toute personnelle D'une invention de tes glorieux ancêtres muets ? Ça secoue par un ! Je savais que tu ne résisterais pas à la tentation de la mettre en marche Rien que pour prouver que tu en étais capable Oh ! La vanité, mon jeune ami, la vanité T'empêche de réfléchir C'était un piège ! Fiche encore, vite ! Oh non ! Trop tard ! Non ! Rien ! Rien ! Rien ! Rien ! Rien ! Rien ! Fuyez ! Fuyez ! Le plus loin possible ! Gagnez les hauteurs ! Ziya ! Ziya ! Ziya ! Suis les villageois ! Il n'y a pas d'autre issue ! C'était un piège ! On va finir emmurés et c'est ma faute ! Les bestioles ! Elles vont toutes dans la même direction ! C'est un conduit d'aération ! Je vois le ciel ! Il y a même une échelle ! Il faut juste arracher cette grille ! Tant ! Aide-moi ! Tu l'avais dit ! Il y a un truc qui cloche ! Et moi ? Moi je ne t'ai pas écouté ! Je voulais prouver que j'étais le meilleur ! Mon precious l'avait prévu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu n'as pas trouvé Esteban et Tao ? Non je ne sais pas où ils sont ! Ils ont disparu un peu avant le tremblement de terre ! On a réussi Tao ! On est sûr que... Mes amis ! Changement de carte ! Quelle est cette mystérieuse porte et ce fabuleux trésor dont parle Ambrosius ? Comment le poursuivre ? S'il a détruit le seul indice menant à la cinquième cité ? Esteban et Tao vont-ils survivre dans les décombres ? Vous le saurez en regardant le prochain épisode des mystérieuses cités d'or ! Renaud ! Sancho ! On creuse ! C'est sur les hauts plateaux de l'Ethiopie que l'on trouve Lalibela. Au 13ème siècle, le roi Djebremeskel Lalibela ordonna de créer cet endroit qui est le plus vieux et le plus grand site chrétien d'Afrique. Les 11 églises ont été excavées dans la roche de la montagne. Exca-quoi ? Excavées ! Creusées si tu préfères ! Les ouvriers ont taillé d'un seul bloc ces églises. Ils commençaient en haut, par le toit, puis descendaient, créant des ouvertures par lesquelles ils sortaient les gravats. Un labyrinthe de couloirs reliant les églises entre elles servait de protection, car Lalibela était un lieu politique et religieux très important. Maintenant, il n'y a plus personne ! Et le dimanche, jour de prière, c'est mieux ? Oh ! Alerte ! Alerte ! Commencez à prier ! Cette église se nomme Saint-Georges. Effectivement, elle ressemble à celle qui s'est écroulée sur nos héros. Mais ne t'inquiète pas, Pichu. Celle-ci est encore debout pour des siècles. Ouf ! Le scoop de Pichu ! Mais à quoi il joue ? Il joue au Gabata, aussi appelé Awale. C'est un très vieux jeu qui se joue dans toute l'Afrique. Oh ! Il joue avec des cailloux ? Oui ! Que tu déplaces d'une case à l'autre. Regarde celles-là. Elles ont été creusées il y a des siècles par les soldats du roi qui gardaient Lalibela. Aujourd'hui encore, ce sont des gardes qui jouent au même endroit. Le but du jeu est d'avoir récupéré le plus de cailloux à la fin de la partie. Tu veux essayer avec eux, Pichu ? Non, je préfère jouer avec les enfants. Salut ! Au revoir, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !